Parce que j'ai évoqué les études de sciences politiques, je ne dis pas de bêtises, il y a une histoire de rhétorique qui est très importante à un moment aussi dans ce parcours étudiant. En fait, moi, j'ai fait des études qui m'ont amené vers la recherche, mais j'ai commencé d'abord par la recherche en histoire. J'ai fait une maîtrise d'histoire du haut Moyen-Âge occidental, travaillé sur le mariage et la sexualité des clercs à l'époque mérovingienne, sujet auquel j'ai consacré un an de ma vie. Et puis, au bout d'un an, j'ai constaté que la recherche me passionnait, c'est-à-dire le fait de se choisir un sujet, un domaine d'expertise et de le creuser autant que l'on peut. C'est une démarche que j'ai adorée. Peut-être les temps mérovingiens étaient-ils un peu loin de moi. Donc, c'est là où je me suis réorienté en sciences politiques. J'ai fait une thèse qui m'a amené à valider une expertise via un doctorat en sciences politiques, et particulièrement autour du Parlement, du fonctionnement des institutions et des théories de la démocratie. C'est vraiment les sujets que j'ai creusés pendant ma thèse. Et puis aussi en rhétorique, puisque en parallèle, j'ai développé pour faire cette thèse une expertise en analyse du discours d'abord, puis en pratique du discours, puisque j'ai voulu réfléchir sur comment passer de l'un à l'autre. Et ça a été ma deuxième vie après la thèse. Même réflexion, moi je savais que je ne voulais pas continuer ad vitam dans la recherche académique. Je savais que ma place n'était pas, pendant toute la vie, enterrée dans une bibliothèque. Et j'aurais pu chercher à avoir malgré tout un poste d'enseignant-chercheur, et puis après en profiter pour avoir mon salaire d'enseignant-chercheur, faire le minimum, et puis faire le musée à côté. Tu l'es toujours enseignant ou pas du tout aujourd'hui ? J'ai été prof pendant plus de 15 ans, sans discontinuer, jusqu'à l'année dernière. C'est la première année où je fais une petite pause, parce que ce n'était pas compatible avec mon emploi du temps, notamment sur scène, ça ne marchait pas. Donc je fais une petite année de pause, mais j'ai enseigné à Sciences Po notamment pendant plus de 15 ans, et je compte bien retourner à l'enseignement dès que mon agentat me le permettra.